Je profite en même temps de... Excusez-moi, je vais juste vous prendre quelques minutes dans votre temps. Je profite en même temps. Amen. Je profite pour passer ce message à tout Ivoirien qui me suit. Partage la vidéo pour que ça arrive, que même les footballeurs, ils puissent avoir cette vidéo-là. La Côte d'Ivoire, normalement, dans cette canne, apparemment était éliminée. Et avec des calculs et tout, il y a eu une équipe qui ne devait pas perdre, qui a perdu. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ils sont qualifiés. Voilà, c'est bien. Ou bien je ne sais pas s'ils sont qualifiés ou bien je me trompe. Mais ce qui m'intéresse ici, le sujet qui m'intéresse, c'est que j'ai vu une vidéo d'un groupe. Ils disent qu'ils sont des féticheurs et toutes ces choses. J'ai vu une vidéo et moi, je ne m'attaque pas aux sorciers. Ils ne sont pas ma cible. Et puis eux et moi, on n'a rien en commun. Je viens juste pour parler à ces jeunes footballeurs et qu'ils écoutent vraiment. Partagez cette vidéo parce que ça va les aider. Qu'ils écoutent. Ces mêmes gens-là, ils ont fait une vidéo dans laquelle ils ont dit qu'ils ont des membres de leur groupe, leur confrérie, qui a travaillé contre la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Donc, ces gens-là, ils ont fait une vidéo pour dire que c'est eux qui ont, parmi eux, il y a certaines personnes qui ont travaillé contre l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire est en train de perdre, les joueurs ne se retrouvent pas et tout ça. Ils ont fait une vidéo. Mais en tout cas, selon leur dit, c'est ce que ça veut dire. Amen. J'ai téléchargé même la vidéo. Attendez, je vais vous faire écouter rapidement. J'ai téléchargé la vidéo. Je vais vous faire écouter rapidement. A messieurs et mesdames les philips. Mesdames et messieurs. Dénomineux. Objet de recommandation ferme. A messieurs et mesdames les philips. Mesdames et messieurs. Nous, population d'Agradio, recommandons avec la dernière énergie aux spirites reconnaissant avoir joué contre l'accord d'Ivoire de prendre toutes les dispositions pour remettre les choses en leur place en faisant qualifier les éléphants pour les huitièmes de finale puis remporter la coupe de la Cannes 2024 fait à Agradio 23 janvier 2024 pour les spirites favorables. L'appel, merci, laisse. Merci, la fin. Pour les spirites contre la victoire des éléphants, Latou Amélie, accro-nomre Marie, m'gobédiaque Jacqueline, et je n'aime Louise et accro-alice. Merci. Peuple de Dieu, vous avez entendu. Ça, c'est le communiqué des sorciers. Ils ont déjà dit leur nom, moi je ne vais pas répéter. C'est le communiqué des sorciers, ils ont cité le nom de ceux qui avaient travaillé contre l'équipe du Côte d'Ivoire qui ont fait perdre l'équipe. Ils ont dit leur nom. Et puis maintenant, il y a ceux qui disent qu'ils vont tout remettre en ordre. Et ils vont donner la coupe à la Côte d'Ivoire. Ce qu'ils vous disent là, ceux-là, ce n'est pas que c'est faux. Ils vont donner la coupe à la Côte d'Ivoire. Personne ne va prendre. S'ils disent qu'ils vont donner, ils vont donner. Nos deux coupes là, c'est eux qui ont donné ça. Ce qu'ils ont dit là, ils vont le faire. Quelle que soit l'équipe, comment l'équipe est grande, ils vont donner. En Côte d'Ivoire, on les connaît. On connaît ce peuple là. Donc cette vidéo qu'ils ont effectuée, mon problème, ce n'est pas eux. Mon problème là, ce n'est pas eux. Mon problème, c'est ces jeunes footballeurs. C'est parce que c'est sur vous qu'on va appliquer les fétiches qu'ils vont envoyer. C'est à vous, on va donner pour mettre, c'est au gardien, on va donner pour mettre dans le poteau. Ou bien c'est à vous, ou bien c'est au capitaine, on va donner pour porter. Bien-aimé, si vous vous amusez, vous allez gâter votre carrière. S'ils avaient un pouvoir de sorcellerie qui pouvait apporter des bonnes choses, ils allaient faire des pratiques pour susciter dans leur village des gens qui allaient vraiment impacter le monde. Écoutez, vous voyez des gens, ils ont leur sorcellerie, ils font des avions. Ils ont leur sorcellerie, ils fabriquent des portables. Ils ont leur sorcellerie, ils créent des puces, des micropuces, ils créent des petites choses qu'on a besoin tous les jours. Aujourd'hui, leur sorcellerie est en train d'aller dans l'intelligence artificielle. Je suis en train de parler en français. Leur sorcellerie fait que tu m'entends en français, l'autre peut m'entendre en anglais en même temps. Voilà où leur sorcellerie est en train d'emmener le monde. Mais cette sorcellerie qu'ils vont venir appliquer pour une coupe dans laquelle il y a combien de francs, il y a combien de millions dans cette coupe-là ? Il y a combien de millions ? 200 millions, 300 millions qu'il y a dans la coupe d'Afrique ? Même s'il y a un milliard, ça ne vaut même pas le prix d'un stade. Et pour ça, ils vont venir, ces enfants vont venir pour faire, ils vont aller faire des pratiques. Ça s'est passé, regardez. La Côte d'Ivoire a pris deux Coupes d'Afrique. Les deux Coupes d'Afrique ont été remportées de la même manière. Il n'y a pas eu de différence. Les mêmes choses qui se sont passées en 92, ce sont les mêmes choses qui se sont venues en 2015. Les tirs au but, la même chose. La même équipe, on a croisé en finale toutes ces choses. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils peuvent le faire. Mais je parle à ces jeunes-là. Regardez ces générations qui prennent la Coupe d'Afrique. Parmi eux, qu'est-ce qu'ils deviennent après tous les footballeurs ? Si on parle encore de Drouba, c'est parce que Drouba a quitté l'équipe juste avant que cela ne s'est pas dans l'équipe nationale. Tous les autres, ils sont où aujourd'hui ? Et tous sont en train de courir derrière la Fédération. Ils cherchent des petits postes. Donc, ce que je veux dire ici, j'invite tous mes frères ivoirins à partager la vidéo. Partager cette vidéo-là et permettre que ces jeunes-là, ils n'acceptent pas. Parce qu'eux tous, ils se disent, non, si je prends la canne, ça rentre dans mon palmarès. Tu vas prendre la canne, ça va entrer dans ton palmarès. Mais ta carrière est foutue. Tu vas compromettre ton salaire. Tu vas compromettre ta carrière. Tu vas compromettre une destinée glorieuse que tu avais. Tu vas compromettre ça avec des fétiches. Tout simplement pour que la Côte d'Ivoire t'acclame. Pour que le pays t'acclame. Et tu vas foutre ta carrière en l'air. Il n'y a pas quelqu'un qui a joué au football à un médicament qui est arrivé quelque part. Allez-y voir ces footballeurs qui sont dans les villages. Allez-y les voir. Ils font des petits championnats, des bons joueurs, ils ne vont pas quelque part. Parce que le football, ils jouent ça avec des fétiches. C'est un sport. Chacun développe son talent. Et il y a des gens qui peuvent faire des pratiques. Je ne dis pas le contraire. Mais sorcellerie en comité, sorcellerie en groupe, tu rentres dedans. Après, la sanction est générale. Les gens d'Akradio, ils ont ça. Je vous assure, la Côte d'Ivoire peut revenir dans cette canne. S'ils ont donné les choses aux enfants, que les enfants l'ont pris pour faire, vous allez voir qu'ils vont prendre la canne. Ils vont remporter ça. Ils vont remporter ça. Ils vont remporter ça. Ce n'est pas des histoires, c'est une réalité. Ils vont remporter. Mais ce qui est triste, ce sont les enfants qui vont perdre leur carrière. Ce sont les enfants qui vont voir leur salaire de footballeur compromis. Ils ne vont rien comprendre ce qu'ils vont faire de leur argent. Ils ne vont même pas comprendre la fin de leur carrière. Ils seront remplis de regrets. Ils auront pensé qu'ils ont pris des mauvaises décisions. Mais ce ne sont pas des mauvaises. Ce serait une seule décision. Donc, si le président de la fédération, ou bien l'entraîneur, ou bien les anciens footballeurs, ils vous conviennent de toucher à ces choses, ne touchez pas à ça. Ne touchez pas à ça. Je ne vous dis pas de devenir chrétien, mais ne touchez pas à ça. Si tu trouves que cette histoire de Jésus, la parole de Dieu, est une véracité, tu es libre de croire en cela. Mais, si tu t'en vas prendre ce fétiche qui va venir d'Akradio, tu vas compromettre ta carrière de footballeur. Tu vas compromettre. S'ils ont un pouvoir, moi, ma prière, s'ils ont un pouvoir, qu'ils commencent à laver des jeunes ivoiriens. Qu'ils commencent à laver des jeunes ivoiriennes. Ces personnes-là aient le talent pour devenir des grandes femmes d'affaires, pour devenir des grands hommes, des gens intelligents, des génies qui vont nous créer des métros, des avions, des choses qu'on n'aura même plus besoin d'aller en Chine. Même les jouets de nos enfants, ça quitte en Chine. On ne peut même pas fabriquer jouets. C'est maintenant à peine qu'on réussit à fabriquer des chaussures, des sandales en caoutchouc. Tout ça avance à quitter ailleurs. Donc, s'ils ont ce talent-là, qu'ils puissent pratiquer ces fétiches-là sur les gens de leur village ou bien même les ivoiriens pour qu'ils aient des compétences avec lesquelles on va aller concurrencer le monde. Qu'on va voir ça-là. On va dire ah, ça c'est un fétiche qui est utile. Mais fétis, on va venir vous laver pour aller gagner une coupe dans laquelle peut-être même l'argent qui est dans la coupe-là, vous les petits joueurs-là, vous tous avez ça dans votre compte. Vous avez cet argent-là dans votre compte. Il y a combien dans la coupe d'Afrique ? Est-ce que ça vaut même un milliard dans la coupe d'Afrique ? Tu te concentres dans ta carrière-là. Tu peux réunir plus qu'un milliard en tant qu'un bon footballeur. Voilà la petite parenthèse que je voulais faire.